Je ne voudrais pas faire l'apologie d'ailleurs de Gérald Darmanin, qui est quand même un très grand ministre de l'Intérieur. Mais j'avoue que je suis assez bon à toi devant son professionnalisme. Des ministres de l'Intérieur, j'en ai connu. Raymond Marcellin en 68, grâce auquel j'ai eu quelques contacts privilégiés avec des CRS, très sympa. Michel Poliatowski en 74, l'auteur immortel de la formule La République des copains et des coquins. Gaston Defer en 80, Le Bonheur. Le grand Charles Pasquois, celui qui voulait terroriser les terroristes. Sarkozy, l'homme du nettoyage haute pression. L'éléphant bleu de la place Beauvau. Et puis bien sûr, naturellement, Manuel Valls, qui, tel les feuilles mortes, se ramasse à la pelle. Sans oublier le remarquable Castaner, le roi de la pelle, mais dans un autre domaine, le soir en boîte de l'eau. Il est lourd, lui. Alors c'est vrai qu'être un homme d'intérieur, c'est pas simple. Surtout quand on est hétéro, comme le petit Gérald, qui dit, toi, on aimerait assez les gonzesses, au point de proposer de les loger. Vous me direz, quand on est un grand flic, loger les gens, c'est son boulot. Alors quand je pense qu'on a osé mettre ses compétences au petit Darmanin en doute dans l'affaire du Stade de France, là, mon cher Gérald, je suis sur le rectum. Comme il l'a si bien expliqué, les grands responsables de ces émeutes, ce sont bel et bien ces salopards de supporters anglais, venus de Liverpool pour semer le tumulte dans cette cité paisible de la Seine-Saint-Denis. Il n'y a jamais un problème. Réputé pour ses bonnes manières. Jeanne d'Arc avait raison et les véganes encore plus, les roast beef ne valent rien du tout, c'est de la daube et encore. Moi, je les ai nettement vus en action, là, les supporters de Liverpool, supporters enragés sur les images de vidéos de la préfecture de police, images qu'on a été obligés de détruire tellement elles étaient insupportables à regarder. On a tout détruit. Vous ne pouvez pas montrer ça aux enfants, naturellement. Mais c'était des vrais voyous, des vrais voyous, ces soi-disant british qui se sont attaqués lâchement, honteusement à nos bons petits gars de banlieue à qui ces salopards d'anglais avaient vendu des faux billets, des petits gars de banlieue, c'est faux billet. Après quoi, ces mêmes salopards d'anglais leur ont piqué leur téléphone portable à nos petits gars de banlieue, leur casquette et leur capuche. Nos bons petits gars de banlieue se sont faits littéralement dévalisés, brutalisés, dépouillés par ces hordes venues de Liverpool. C'est affreux. Alors que nos bons petits gars étaient venus pour leur faire la courte échelle et les aider à escalader... Ils étaient là, ils leur faisaient la courte échelle pour escalader les grilles d'enceinte, enceinte comme la copine de ma soeur suite à une tournante la semaine dernière. Oh non, c'est horrible, Jacques ! Ces ordures d'anglais, ces ordures d'anglais en ont même profité pour leur piquer leur carte bleue que nos bons petits gars de banlieue avaient emprunté la veille à des retraités qui leur avaient prêté devant un distributeur de billets. Vous les connaissez, nos bons petits gars, ils sont toujours prêts à rendre service. La preuve, l'autre jour, boulevard de Clichy, il y en a deux qui ont vu une dame âgée qui, visiblement, avait du mal à porter son sac à main. Ils lui ont proposé de l'emporter avec leur scooter. C'est pas tous les jeunes qui font ça et certainement pas des anglais. Et je ne vous parle pas de tous ces petits gars qui vous emportent votre montre de peur d'arriver en retard à leur travail chez leur employeur colombien. Alors, de grâce, les anglais, tirez-vous les premiers, rentrez dans votre brouillardeuse deal et laissez tranquille notre belle jeunesse française. Vous avez peut-être les Beatles, les Rolling Stones, mais nous, on a Kenji Chirac et Peter S. Loan. Parce que c'est comme au foot, on ne joue pas dans la même division. Voilà. Il y en a plus que marre des anglais. Ils nous ont brûlé Jeanne d'Arc, qui avait entamé une brillante carrière comme entraîneuse au football club de Don Rémy, où elle avait trouvé ses voix, d'ailleurs. Ils nous ont exilé Napoléon Ier, le légendaire avançant du pont d'Arcole qui avait terrassé les Italiens, avant de rejoindre le football club de Bastia, où il signera une tribune qui restera dans l'histoire du football. C'est un beau ce tribune. Les Anglais avaient même rendu VGE, et ça, je pense que France peut en témoigner, complètement raide dingue, avec cette allumeuse de Lady Di, qui a bien failli lui fader son bouquet d'anémones. Ah oui ? Ils ont même bombardé sauvagement Hitler, Hitler qu'on n'aurait jamais dû humilier, jamais on aurait dû humilier Hitler. Hitler, le seul homme politique qui avait réussi à trouver une occupation. Il ne fallait pas l'humilier. Il n'a pas eu l'humilier, un peu quand même. Hitler qui a été le seul homme politique qui avait réussi à trouver une occupation à tous les Français. Sans recourir au RMI ou au Pôle emploi. Chapeau à deux. Bravo. Alors là, je dis, bravo Gérald, les Anglais dehors, les hooligans out of the window, à ce stade, vive la France. Bravo. Bravo. Bravo.